Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir dans cette vidéo la différence entre un voyant et un médium. Alors un voyant déjà c'est quelqu'un qui prédit l'avenir d'une personne, voilà, grâce à différents supports, ça peut être les cartes, ça peut être le mar de café, ça peut être les boules de cristal, ça peut être les runes, ça peut être différentes choses. Et en fait le voyant va guider la personne, va avoir accès à certaines informations de son destin grâce à son support. Donc le voyant il est uniquement présent pour guider la personne, c'est-à-dire que quand il y a quelqu'un qui vient vous voir en consultation pour une voyance, les guides vont nous aiguiller sur le message qu'elle doit avoir dans l'instant T, ou les messages qu'elle doit connaître dans l'instant T. Et donc le voyant va guider la personne en fait avec son support pour l'aider à avancer en fonction des prédictions qui seront faites. Alors un voyant n'est pas fait pour que vous entendiez ce que vous avez envie d'entendre, un voyant c'est fait pour entendre ce que vous êtes prêt à entendre, et ce que vous êtes en mesure d'entendre. Voilà, c'est pas non plus nous qui vont vous dire à chaque fois ce qui vous fait plaisir, on vous dit juste ce qu'on a capté à travers notre support. Alors, en sachant que les prédictions en voyance, ça ne dépasse en général jamais plus de deux ans. Voilà, on peut voir jusqu'à deux ans dans l'avenir, mais pas au-delà. Voilà. Et toujours pareil, si la personne est polluée par différentes choses, donc que ce soit une entité, la négativité, une énergie négative, un taux vibratoire qui n'est pas très haut, eh bien la prédiction peut être faussée, parce que l'énergie de la personne n'est pas bonne. C'est pour ça qu'à chaque voyance, enfin en tout cas régulièrement, avant de démarrer mes consultations, je fais toujours un nettoyage de la personne en question, comme ça au moins on démarre la voyance sans pollution énergétique et on est sûr d'avoir de bons messages. Voilà, donc ça c'est un voyant, c'est quelqu'un qui a accès au destin de la personne grâce au support qu'il va utiliser. Et parfois aussi, il y a des voyants qui utilisent des supports comme les cartes ou autres et qui ont en plus des flashs, voilà, qui viennent en fait confirmer ce qu'on ressent en fait. Voilà. Et un médium, eh bien c'est quelqu'un qui a une connexion avec le monde spirituel, avec les défunts. Voilà. Le plus souvent ce sont des médiums spirites, dans le sens communication avec l'au-delà, qui vont en fait capter les fréquences vibratoires de l'au-delà pour aller chercher en fait les défunts et avoir des messages directement donnés par les défunts. Alors quand je dis chercher, souvent c'est pas nous qui allons les chercher, c'est eux qui viennent vers nous et nous on retransmet en fait juste les messages. Alors en sachant que dans l'au-delà, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de temps. Ce n'est pas un temps comme ici. Dans l'au-delà, il n'y a pas de temps. C'est-à-dire que le temps n'existe pas. Et donc quand les défunts nous prédisent certaines choses pour la personne en question qui est venue faire le contact, eh bien on ne sait pas quand ça va arriver puisqu'il n'y a pas de temps. Donc ça peut être dans deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans. Mais voilà, ce que les défunts prédisent, ça arrive toujours. Donc voilà, un médium, il va essentiellement rentrer en contact avec le défunt pour avoir des informations qui vont en fait rassurer la personne qui est en face de nous et qui est venue faire le contact. Je dis bien rassurer et non apeurer puisqu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que les défunts sont présents pour nous faire peur, pour nous titiller un peu. Non, ils sont juste présents pour vous montrer qu'ils sont présents et pour vous rassurer et vous dire qu'ils vont bien. Voilà. Alors les messages défunts, on peut les avoir autant six mois avant, autant trois semaines avant, autant une semaine avant. Ça dépend des conditions dans lesquelles le défunt est parti et si ça a été des conditions favorables ou au contraire, si le décès a été brutal. Voilà. Alors si les conditions ont été favorables et que le défunt est parti dans de bonnes conditions, il va venir vers nous six mois après le décès. Si au contraire, ça a été un décès assez brutal et que la famille n'a pas eu le temps d'accepter la chose, il va chercher le contact beaucoup plus rapidement. On peut l'avoir au bout de trois semaines. Voilà. Donc le médium, il retransmet les messages du défunt de différentes façons. Ça peut être par écriture automatique, ça peut être par clairaudience, par clairvoyance aussi. Ça dépend en fait du canal médium unique que le médium aura. Moi personnellement, je suis médium spirit, donc les messages me viennent directement sans que j'ai besoin de quoi que ce soit, à part une photo. Voilà. Et puis je suis clairvoyant aussi, donc je les entends et je les vois. Mais il y en a qui vont contacter les défunt par transcommunication, il y en a qui vont les contacter par écriture automatique, il y en a qui vont les contacter avec le pendule. Ça dépend en fait. Ça dépend du canal du médium. Il y en a qui vont aussi les contacter par ressenti photo, il y en a qui vont les contacter par le biais des sensations. Ça dépend. Voilà. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a éclairé sur la différence entre un voyant et un médium. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.